Salut à tous, vous êtes bien sur Hero Game Company, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode de Pokémon Épée. Alors souvenez-vous, nous avons récupéré le Pokédex, ça c'est bon, nous avons reçu notre lettre de recommandation. Et bien maintenant, nous allons nous diriger avec notre pote Nabil vers les terres sauvages et la ville de Motorby pour nous inscrire au grand défi des arènes. Et vous le voyez, sur le chemin quand même, je vais en profiter pour remplir un peu mon Pokédex et attraper mes premiers Pokémon, car il m'en manque encore quand même énormément. Là, on est sur un vol toutou, niveau 6, donc à mon avis je peux l'attraper direct avec une Pokéball, qui devrait se laisser prendre sans souci. Vérification. Et yes, ça y est, c'est le cas, le vol toutou est à moi, cool. Alors, est-ce que je vais choisir de le rebaptiser, ce vol toutou ou pas ? Bon, moi je trouve que ça lui va plutôt bien comme nom, ce vol toutou. Ouais, je vais le laisser comme ça, ça sera plus simple. Allez, on continue, on va se diriger tranquillement vers la gare. Et, ah bah tiens, nous tombons nez à nez avec un Minisange, un Minisange sauvage. Allez, je le chope. Tout ce que j'ai pas, de toute façon, pour l'instant, je le prends. Allez, bim, c'est capturé, un Minisange pour moi. Ok, donc là, pareil, je vais pas du tout le renommer, je vais le laisser en Minisange, ça lui va très très bien. Nickel, allez, on arrive tranquillement à la gare, et voici Nabil. Ohé, la gare est par ici. On va pouvoir embarquer pour Motorby. Allons rejoindre notre ami. Alors, t'en as combien ? Moi j'ai trouvé un super Pokémon. Waouh, t'en as plein, tu vas pouvoir te monter une super équipe. Je te le fais pas dire, mon pote. Vous recevez la CT40 Météor. Qu'est-ce que c'est donc que ce truc ? Le lanceur envoie des rayons d'étoile. Touche toujours l'ennemi. Intéressant. Tiens, je te donne une CT pour la peine. Grâce aux capsules techniques, tu peux enseigner des capacités autant de fois que tu veux à tes Pokémon. Ah, c'est intéressant. Avec celle-là, tu peux enseigner Météor à un de tes Pokémon. C'est un cadeau du frangin. Merci le frangin. Défi les arènes, commence la Motorby. On n'a plus qu'à prendre le train. Eh bien, allons-y. C'est parti. Embarquons. Hey, passez vite tous les deux. Qui est-ce ? Ah, nos mères respectives. Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne croyais quand même pas à t'en tirer avec un simple revoir aussi rapide ? Oh que non, maman t'accompagne à la gare, mon trésor. Oh là là. La professeure Magnolia nous a dit que ce qui ne vous attendait. Tenez, ça va vous être utile. Alors, qu'est-ce qu'on va recevoir là ? Ah, cool, un kit de camping. Ce kit permet d'installer une tente dans les zones de camping des terres sauvages et d'y cuisiner. Ah, il va falloir qu'on teste ça, ça peut être super sympa. Tant que vous restez avec votre partenaire, tout ira bien. Merci, mange, je vais devenir maître de galard. Comme Tarak, tu vas être trop fier de nous. Oui, maman trésor, amusez-vous bien et faites attention à la route. Allez, au revoir les mères, on y va. J'ai hâte de voir tous les dresseurs et tous les pokémons qu'on va rencontrer. Allez, on se dépêche Fred. Je suis trop hype. Mais c'est quoi ce langage ? Et les voici donc dans le train en direction de Motorby. Sur leur Pokédex. Motorby est entouré de terres sauvages. C'est super la terre sauvage. Il y a plein de pokémons sauvages qui s'y promènent. Pépère. Il est chouette, celui-là. On peut faire du camping, pêcher. C'est trop bien, je te dis. Eh, une voici arrivée à Motorby. Cool. Monsieur le chef de gare, pourquoi on s'arrête ici ? C'est la gare des terres sauvages, non ? Un troupeau de moutons a envoyé les voies et le quai. Il faut interrompre la circulation. Ah, on va donc finir à pied. Trop bien. Bah ouais, les terres sauvages, c'est immense. Il y a plein de pokémons. Ah ouais, donc il y a plein de pokémons à attraper, quoi. Ok, c'est notre chance de trouver pile les pokémons qu'il nous faut pour monter notre équipe. Nous voici donc dans les terres sauvages. Et derrière, on aperçoit Motorby et le stade, tout au fond. Allez, on est parti. Avant l'inscription au Grand Défi des Arènes, j'ai envie de choper quelques pokémons sauvages. Eh, viens voir. Ouais, c'est magnifique. Tu vois la ville là-bas ? C'est Motorby. D'ici à ce qu'on y arrive, je suis sûr qu'on aura croisé tout plein de pokémons. C'est clair. Eh, mais c'est Sonia, qu'est-ce que tu fais ici ? Je me suis fait tirer les oreilles par grand-mère. Regarde-moi ces petits jeunes qui partent à l'aventure. Et toi, tu fais quoi de ta vie ? Ah ouais, quand même. Bon, les dialogues, c'est un peu d'impin. Oh, vous n'en faites pas, j'ai l'habitude. Elle a la dent dure, mais un cœur. Et votre histoire de pokémons étranges sont dans la forêt de près de chez vous. Autrement plus intéressante que ces rats d'otages. Je vais mener l'enquête. Et si je découvre quelque chose, grand-mère sera bien obligée de reconnaître ce que je vaux. Ça a l'air tellement galère d'être adulte. Lol. Mais non, ça fait un bail que je n'étais pas parti à l'aventure. Ça me fait du bien de retourner. De retourner où ? Eh bien, de retourner sur le terrain. Camper, pêcher, tout ça. Et moi, je vais chercher des autres pokémons Dynamax pour me mesurer à eux. Bon, bah bon courage, Nabil. Oh là là, il faut qu'il se calme un peu, le Nabil. Les pokémons Dynamax, ce n'est pas de la tarte. Il vaut mieux commencer par réussir à Dynamaxer son partenaire avant de s'embarquer là-dedans. Dans les terres sauvages, on trouve des trous entourés d'une espèce d'aura rouge. Ce sont les antres de Pokémon Dynamax. Si tu te sens de taille, tu peux toujours tenter de t'approcher. En attendant, j'ai un truc pour toi. Qu'est-ce qu'elle me donne ? Une boîte Pokémon. Permet d'accéder aux boîtes PC du centre Pokémon à tout moment et d'y déposer ou retirer des pokémons. Ouais, c'est super pratique ça. Comme on a le droit d'en avoir que 6 sur soi, on va pouvoir stocker les autres dans la boîte Pokémon. Bon, bah à propos de Pokémon là, il serait peut-être temps qu'on parte un peu à la chasse. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Donc, Sonia, tu m'excuses. Ce serait sympa si je pouvais y aller, non ? Les terres sauvages n'attendent que toi ! Eh bien, ouais, c'est parti. Allons-y. Car pour le moment, je vous avouerai que je n'ai pas grand-chose dans mon Pokédex. Et on va voir sur lequel on va tomber en premier, tiens. Ah, tiens, il y a un truc qui brille là dans l'herbe. C'est quoi ? Je peux le ramasser ? Oui, non ? Un pot de miel. Du miel aux parfums riches rassemblés par les Pokémon. Peut-être vendu à bas prix dans un magasin. Bon, c'est toujours ça pour se faire un peu d'argent de poche. Waouh, il est énorme celui-là. Je pense qu'il vaut mieux pas me frotter à lui pour l'instant. Les Pokémon géants des terres sauvages sont extrêmement puissants. Bah ouais, je m'en doute. Fuyez sur le champ. Bon, ok, ça marche. Je vais suivre le conseil. Ah, cool ! Une Pokéball. Classe. Bon, allez, je vais aller voir dans les hautes herbes. Là, ça bouge. Je suis sûr que je vais trouver quelqu'un. Petit, 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 petit ! Venez par là. Il y a des petites oreilles qui dépassent là. Allez, c'est un sapereau, ça. Je vais me le choper. Sapereau sauvage ! Viens par ici, mon ami. Ouais, je pense que j'aurais pu l'attraper directement sans l'attaquer. Mais je me suis dit, je vais l'affaiblir un petit peu. Ça va maximiser mes chances. Allez, Pokéball. Viens par ici, Sapro. Attention. Un, deux, trois. Yes ! Vous, vous avez attrapé, Sapro. Et par la même occasion... Ah bah non. Je pensais que j'allais avoir une montée de niveau. Mais non, c'est pas le cas. Il est très doué pour creuser avec ses oreilles. Il peut forer un terrier atteignant 10 mètres de profondeur en une nuit. Waouh ! Immense. Je vais pas lui donner un surnom. Je vais le garder. Et je crois même que je vais l'inclure dans mon équipe. Car il me plaît bien, celui-ci. Alors, qui est-ce que je vais enlever ? Euh... Je pense que je vais prendre Minisan. Tiens. Je vais l'enlever, lui. Voule toutou, je le garde. Voilà. D'ailleurs, les amis, si vous avez des indices, des petits tips... Pour composer son équipe idéale, vous me mettez dans les commentaires. Et vous me dites ce que je dois mettre dans... Ce que je dois garder comme Pokémon. Et ce que je dois mettre dans la boîte PC. Waouh ! Ça, c'est une évolution du Sapro. Je préfère pas me frotter à lui. Et voici les terriers. Les fameux terriers des Pokémon Dynamax. On va y jeter un oeil. Une petite quantité d'énergie s'échappe de cette antre. Vous avez obtenu 50 watts. Ok. Pour l'instant, il est vide, celui-ci. Mais n'empêche qu'on a... Waouh ! Magnifique, celui-là. Superbe. Et je vais fouiller celui-ci. Ouais. Petite quantité d'énergie. 50 watts. Il est vide aussi. C'est cool. Alors, voyons voir qui... Oh là là ! C'est quoi ce petit Pokémon nerveux qui nous course, là ? C'est qui, lui ? Il va par là, mon petit bonhomme. Oh, il a l'air énervé. Un débugant. Niveau 7. Oh, mais il n'est pas si fort que ça. Normalement, je devrais pouvoir le choper directement. Qu'est-ce que vous en dites ? On essaye. Allez. 1, 2... Et 3 ! C'est bon. Ouais, c'était trop facile. Un débugant qui rejoint notre équipe. Et maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose... Est-ce qu'on va le garder ou pas ? Ah, cool ! Vol-toutou monte en niveau. Félicitations ! Ce Pokémon est débordant d'énergie. Même s'il perd, encore et encore il saurait d'être toujours pour devenir plus fort. Sympa, sympathique. Je pense que je vais le garder, ouais. Non, toujours pas de surnom. Moi, j'aime bien garder comme ça le nom des Pokémon. Alors, maintenant... Qui va prendre... Qui est-ce qui va partir ? Goupilou, je veux bien le garder. Ouais, je crois que je vais enlever Kilo Croc. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouais, c'est pas mal comme ça. Ok. Donc là, on a déjà chopé 2 Pokémon sur les terres sauvages. C'est pas mal. On va jeter un coup d'œil là-dedans. Petite quantité, donc 50, ça me fait 150 en tout. Et on s'approche tout doucement de Motorby quand même. Les terres sauvages regorgent d'une énergie appelée Watt. Vous pouvez en obtenir dans les antres ou sur les Pokémon sauvages qui brillent. D'accord. Vous pouvez les échanger contre divers objets auprès des dresseurs que vous croisez dans les terres sauvages. Très bien. Bon, bah c'est noté. C'est bon à savoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tiens, je vais aller voir encore un... Tiens, il y a des choses qui brillent là. Un tubercule, un ingrédient de cuisine pour le camping. Cette racine permet d'ajouter du parfum et de la couleur au plat. Et un deuxième tubercule. Je pense que pour l'instant, je vais arrêter la chasse au Pokémon. Je vais me diriger tout doucement vers Motorby quand même. Je pense que Nabil nous attend. Je vais quand même aller voir dans cette antre là. Une grande quantité émane. Waouh, 300 Watt. Donc lui, il n'est pas vide. Ok, là je peux faire un Red Dynamics. Mais je vais plutôt faire ça un petit peu plus tard. Peut-être qu'on j'aurait un peu plus de force. Pour l'instant, direction Motorby. Tiens, il y a deux gars là. Qu'est-ce qu'ils me veulent eux ? Des marchands, j'imagine. Ah, ok. Donc c'est lui et contre lui qu'on peut échanger les Watt. Une Rapid Ball coûte 50 Watt. Pour attraper un Pokémon sauvage plus facilement si on l'utilise au début du combat. Ouais, je vais en prendre une juste comme ça pour essayer. Parce que pour l'instant, je n'ai quand même pas encore beaucoup de Watt. Donc on va plutôt économiser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et on va voir ce que l'autre gars à côté a à nous offrir. Salut Dresseur, tu fais tes premiers pas dans l'art du montage de toile ? Eh bien, grâce à moi, tu vas en connaître toutes les ficelles. Haha, lol. Ok, c'est Camp King, le roi du camping. Et de l'humour également, au passage. Alors, qu'est-ce qu'il m'offre, lui ? Changer la couleur de la tente ? Non, je m'en fiche. Évaluer le curry d'Aix. Ok, le plat, donc, ouais, que tous les gars à Galar raffolent. C'est du curry, il faut mijoter les baies jusqu'à ce qu'elles deviennent molles pour en faire une sauce et y rajouter du riz. Et ça devient du curry. Du riz au curry. Ouais, bon, ok. On verra ça plus tard, si vous êtes d'accord. Moi, j'ai envie de découvrir la ville, maintenant. Traversez les terres sauvages pour vous rendre à Motorby. Donc, ça, c'est fait. Ok, donc, qu'est-ce qu'on fait, là ? Je vois qu'on a pas mal de boutiques, donc on visitera ça peut-être un peu plus tard. On va quand même essayer de se diriger tranquillement vers le stade. Voici d'ailleurs le fameux stade. C'est trop dur d'être un Pokémon. Ils deviennent tout petits pour entrer dans leur Pokéball ou très grand que le Dynamax. Oui, tout à fait. Eh oh, c'est mon chien Chidou, ça. Mais t'en fais pas, je vais pas te le prendre. Coucou. Oh non, c'est pas vrai. Encore elle. Sonia. Qu'est-ce que tu me veux ? Alors, les terres sauvages, vous devez être lessivés, toi, et ton équipe et toi. Faites donc un tour au centre Pokémon. Il y a des trucs qui devraient t'intéresser, puisque tu es dresseur. Ok, on va voir ça. Déjà, effectivement, on va faire un petit soin à mes Pokémon. Ça sera pas du luxe. Info Tisma est disponible. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je t'explique. Info Tisma est un système d'information très pratique. D'ailleurs, on peut s'en servir pour personnaliser ses cartes de ligue Pokémon. Tu verras, c'est très marrant. Tiens, je t'en donne une. Des fois que ça t'inspire. C'est grand, Motorbi, hein. T'inquiète pas, je vais te faire visiter. Ah, la cérémonie d'ouverture. Ça me rappelle des souvenirs. Je n'oublierai jamais. Blablabla, blablabla. Je n'ai même pas eu le temps de lire. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? Tiens, je vais essayer quand même de me personnaliser ma carte de la ligue. Je vais me faire une petite carte aux petits oignons. Bon, je vous le fais en accéléré, hein, parce que ça prend un petit moment quand même. Mais au final, j'ai décidé qu'elle serait comme ça, avec un petit effet holographique de toute beauté. Voilà, je sauvegarde. Voici ma carte de la ligue. Ensuite. Je soigne mes Poké-Poké. Et je continue mon aventure. J'imagine que Sonia m'attend dehors. Alors le super dresseur qui a traversé les terres sauvages, tu te souviens de ce qui t'amène à ma tourbille, n'est-ce pas ? Bien entendu. Comment l'oublier ? Donc la cérémonie a lieu demain. Justement, je suis là pour m'inscrire. Si Sonia veut bien me laisser y aller. Elle se déroulera dans le stade de Motorby, ses rues animées, son stade et ses ascenseurs extrêmement bizarres. Sur ce, je te laisse, je vais aller en profiter pour faire un peu de shopping. N'oublie pas d'aller t'inscrire. Eh bien justement, justement, justement. C'est ce que j'allais faire avant que tu me déranges, Sonia. Allez, cette fois-ci, on y va. Oh, un drap au feu. Merci, mon gros. Heureusement que t'es là. Comment je ferais-je pour trouver le stade ? J'ai vraiment des gros problèmes d'orientation, Tarak. Je vois que tu te montes digne de ma lettre de recommandation. Attends, j'ai un truc qui pourrait te servir. Voilà. Tu pourrais faire tenir ça avec tes pokémons. De l'eau mystique. Qu'est-ce que c'est donc ? Objet à tenir. Une gemme en forme de goutte d'eau qui augmente la puissance des capacités de type O. Ah, ça serait parfait pour mon larméléon, ça, tiens. Et maintenant, va vite prendre l'ascenseur. Le stade de Motorby t'attends. Effectivement, ces ascenseurs sont vraiment super bizarres. On dirait des grandes roues. Ah. Tiens, justement, là, il y a Nabil qui est là qui m'attend. Ah, Nabil, il n'en peut plus là. Il est super fier de pouvoir passer à la télé pour que tout le monde le voit. Il en tremble tellement il stresse. Il ne faut pas stresser, mon gars. Il va bien se passer. Allez, viens, Fred, enfonce. T'as vu ça ? Il y a des challengers partout. Quand je pense que ce sont nos rivaux. Bah oui, t'es pas seul, hein. C'est clair. Allez, on va au guichet. Enfin, bref, allons nous inscrire. C'est qui, lui ? Ou elle ? C'est quoi son problème, à lui ? C'est pour le défi des arènes. Vos lettres de recommandation, s'il vous plaît. Oh, vous êtes recommandé par le maître en personne. C'est la première fois que je vois ça. Mais aussi, je suis recommandé par... Moi aussi, je suis recommandé par le maître. Le maître a recommandé deux personnes. Vous êtes des célébrités ? Moi, c'est la ville. Je suis le petit frère du maître. Très bien. Ok, vous êtes tous les deux inscrits maintenant au défi des arènes. Maintenant, il faut qu'on choisisse un numéro qui sera imprimé sur notre uniforme. Eh bien, moi, c'est facile, hein. Je vais prendre le 21. C'est mon jour de naissance. Numéro 21. Je note, voici le embrassé du défi des arènes. Tous les challengers peuvent loger au rose bouton d'or en attendant la cérémonie. Ok, donc, on va aller, nous aussi, à l'hôtel nous enregistrer. Je me montre qui c'est, ça. Moi, je suis recommandé par le président de la ligue en personne. Tu comprends ? Le défi des arènes, c'est le principe de l'écrémeuse. La crème remonte à la surface pendant que les déchets s'échouent au fond. Et moi, je suis la crème de la crème. Alors, hors de mon chemin en vitesse. Oh, lui, il a le melon, hein. Lui, il a le melon, le gars. On verra ça plus tard. Pour le moment, on va essayer de trouver l'hôtel. Le rose bouton d'or. Ah ben, je pense qu'on va se faire accompagner. Je vais vous y emmener. Suivez-moi. Très bien, ça marche. Oh, c'est pas vrai. Elle est encore là. Salut, les apprentis dresseurs. Sonia, qu'est-ce que tu fais ici ? Elle enquête sur les mystères de la forêt de Sleepwood. Ok, elle va nous raconter l'histoire. C'est une statue du héros qui a sauvé Galar il y a très longtemps. Vous voulez connaître l'histoire ? Oui, allez, vite fait. Il y a fort longtemps, un sombre vortex s'est matérialisé dans le ciel de Galar. Des pokémons géants sont apparus un peu partout et ont commencé à saccager la région. Mais un jeune et valeureux héros armé d'une épée et d'un bouclier les a tous vaincus. Ok, je comprends mieux maintenant. D'où le titre du jeu, Pokémon épée et Pokémon bouclier. Ça marche. Bon, allez, j'ai zappé cette petite histoire. Car moi, je veux m'enregistrer. Sauf que là, il y a une petite bande qui m'en empêche. Comment ça, il n'y a pas de réservation sur la petite miel ? On s'est tapé tout le trajet dans cette ville de Bourges pour encourager notre choupinette. Et en plus, il faudrait payer notre chambre. Il va falloir nous battre pour nous faire partir. Ok, 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 ça c'est pour nous. Le sbire de la team Yel veut se battre. Eh bien qu'il vienne. On dirait un bouvouzelas qu'il y a dans la main. Qu'est-ce qu'il nous apporte là ? Un zigzaton. Ok, zigzaton contre l'armé Léon. Niveau 9 contre 11. Je ne vais en faire qu'une bouchée. Pistolet à eau. Bim ! Oh vache, il a beaucoup perdu là. Ah, je suis paralysé. Il me semble que j'ai quelque chose dans mon sac pour éviter ça. Je vais vérifier. Un antipara. Ben voilà, c'est plus faux. Ah non, c'est pas vrai. Il utilise les chouilles une fois de plus et le reparalyse. Du coup, mon antipara, je l'ai utilisé pour rien. Ah, pas de bol. Allez, rugissement. Écrase face. Allez, on l'a presque. Ah bah voilà. Nickel. Zigzaton et KO. Et je monte en level sur 3 Pokémon. L'armé Léon, Zigzaton et Goupilou. C'est bon ça. L'armé Léon veut apprendre Vibraqua. Ok, une nouvelle capacité. Mais donc, il faut qu'on en oublie une autre. Ah. Alors, qu'est-ce que je fais ? Lequel j'enlève. Allez, on vit Rétrainte. Et on va voir si Vibraqua est efficace. Zigzaton, niveau 9. Et lui aussi, il va apprendre une nouvelle capacité aboiement. Donc pareil, il va falloir qu'on en élimine une. Voyons voir. Ok, je lui ai enlevé Gros yeux. D'accord. Bon bah c'est cool, j'ai gagné le combat. Classe. J'hallucine, j'aurais pas dû te provoquer. Eh oui. Et en plus, je remporte 720 Pokédollars. Pokédollars. Ça, c'est bon. Alors, je peux m'enregistrer maintenant ? La team Yel me vengera ? Ah ouais, donc il faut tous les affronter en fait. Euh, ok. Bon bah on est reparti. J'en ai battu un. J'arriverais bien à battre les trois autres. Goupilou. Ah, intéressant comme choix. Je vais dire à te commencer par un petit pistolet à eau à moins que j'essaie de vivre à quoi ? Tiens, on va le tester. Ah oui, c'est pas mal efficace contre lui. Cool. Après, j'enchaîne avec un pistolet à eau. Et si ça se trouve, je l'achève déjà. Eh ouais, en deux coups. Excellent. Et une montée de niveau pour Voltoutou. Cool. Allez, au suivant. Pfff, c'est trop bourge ici. Je peux pas me battre sérieusement. Ouais bah, fallait y penser avant. Eh, mais attends, vous faites des combats de Pokémon ? Trop bien, ça me ferait une séance d'entraînement. Bouge pas Fred. Je vais soigner ton équipe. Ok, donc en fait, là... Ouais, ça c'est classe. On va se faire un petit deux contre deux. Et on sera pas... Justement, pas de trop d'être à deux contre ces deux-là. Zig Zaton et Goupilou, comme tout à l'heure. Et d'un autre côté, Moumouton et l'Arménion. Ah, j'adore les Moumoutons, c'est trop beau. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Allez, une petite attaque haut. Ça marche plutôt bien, ça. Un petit pistolet à eau. Et on va le faire sur... Sur Zig Zaton, c'est pas mal, ça. Oh oui ! Ensuite... Petite écrasse-face sur Zig Zaton pour l'achever. Et un de moins. Bon, là, on est à deux contre un, ça va être facile. Montée de niveau pour débugant en passage. Allez, une petite charge de Moumouton qui blesse pas mal, Goupilou. Il ne me reste plus que lui faire une pute écrasse-face. Et nous avons gagné, normalement. Allez. Oh oui ! C'est bon ! Yes ! Je suis tellement dégoûté d'avoir perdu. Eh ben, il ne fallait pas se frotter à nous, les gars. Bon, alors, est-ce qu'on peut s'enregistrer maintenant ? Mais il se passe quoi, ici ? C'est qui, elle ? Rosemary ? Euh, en fait... Je sais que vous prenez cette histoire de défi des arènes à cœur, les gars, mais la violence, c'est pas la solution. Clairement pas. Ah, donc c'est elle, en fait, euh... Qu'ils admirent. C'est une chouette de mire. Désolé, ils sont fan de moi. Désolé, ils sont fan de moi. Ils ont trouvé le surnom de Team Yell. Ils se rendent pas compte qu'ils peuvent être relou parfois. Ahah... 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 Trop fort. Ça suffit, les bêtises, rentrez chez vous. Ils sont pas méchants, c'est juste qu'ils veulent me soutenir à fond. Trop même. Ils ont tendance à provoquer les autres challengers. Je suis vraiment désolé, je m'excuse pour eux. Ouais, trop cool. T'es une challenger aussi. Il y a déjà plein de supporters. Ils ont un nom et tout. Je trouve ça cool, la Team Yell. Allez, maintenant, on va enfin, enfin pouvoir monter dans notre chambre et se reposer avant la grande cérémonie de demain. Je vous souhaite un excellent séjour. Ouais. Et le lendemain, nous voici devant le stade. C'est enfin le grand moment, les amis. La cérémonie d'ouverture. Nous allons pénétrer dans le stade de Motorby. Mais avant, naturellement, va falloir qu'on mette notre uniforme. Et voilà le travail. Et il est plutôt classe. Je trouve que j'ai plutôt bon allure dans cet uniforme. Et le 21, ça, c'est la classe. Il me va à ravir, comme dit le mec à l'accueil. Effectivement, très, très bon choix, le numéro 21. Je sens qu'il va me porter bonheur. Et nous voici dans l'arène. C'est parti. Le président de la ligue est là. Mesdames et messieurs, chers publics. Je suis Chéros, le président de la ligue Pokémon. Je sais que vous n'attendez qu'une chose. Que vous soyez ici, dans le public, ou chez vous, ou devant la télé. Sachez que votre attente touche à sa fin. Les défis des arènes de Galar va enfin commencer. Oui, le défi des arènes. Il y a huit champions à affronter et huit badges à remporter. Seuls les dresseurs qui ont réussi ce défi seront dignes du plus grand honneur. Participer au Pokémasters et ainsi avoir une chance de défier le maître de Galar. Champion d'arène, approchez. Les voici. Donc c'est eux qu'il va falloir combattre. Un certain, des têtes bizarres. La fierté des fermiers. Persil, le champion du type plante. Tsunami Lapis Lazuli donna la championne du type eau. Les flammes d'indétermination brûlent dans ses yeux. Kabou, le champion du type feu. Le karaté kit de Galar. Faiza, la championne du type combat. Coup de théâtre et féerie. Sali, la championne de type fée. On dirait Madame Maxime de Pokémon. Solide comme un roc. Shaz, le champion de type roche. Et enfin, l'adversaire draconien. Roy, le champion de type dragon. Un des champions n'a pas pu se joindre à nous, mais voici déjà de quoi vous faire une idée. Acclamez les champions. La gloire de Galar. Et maintenant, c'est à notre tour. D'avoir l'honneur de fouler l'arène. Cool. Hein? What? Ah ouais, d'accord, mais c'est déjà fini. Moi, je pensais que je commençais directement des tournois, là. Ah ok, c'était juste la cérémonie d'ouverture. Ah, petite déception quand même. Ah, voici les deux jeunes dressés recommandés par le maître en personne. Bienvenue et enchanté, je me présente chez Rose pour vous servir. Je vois que vous avez déjà un poignet d'Inamax. Ouais, 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 ouais. D'accord, ok. Donc, en fait, effectivement, on ne va pas se battre pour l'instant. Ici. Eh bien, ce n'est pas grave. J'ai cru que ça allait être le cas, mais non. Cette édition du défi des arènes s'annonce absolument grandiose. Tout Galar va vibrer. N'oubliez pas que le défi des arènes est l'occasion idéale pour dinamaxer vos Pokémon. Sur ce, je suis navré, le devoir m'appelle, je vais devoir filer. Amusez-vous bien. Et super chaussures au passage. Bon, et maintenant alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est que le début de l'aventure. Bah oui, tout à fait, oui. Il va falloir qu'on s'entraîne dur. Au fait, Fred, pour réussir le défi des arènes, il faut combattre les champions de chaque stade dans un ordre précis. On commence par celui de Greenberry. On doit prendre la route numéro 3 pour y aller. Donc, ok, c'est le champion de type plante qu'il faut qu'on affronte en premier pour obtenir le fameux badge. Et ça, les amis, eh bien, vous savez quoi ? On va le faire dans une prochaine vidéo. La vidéo numéro 4 de Pokémon Épée. Où nous allons justement nous consacrer à aller affronter ce champion-là. Mais en attendant, une nouvelle fonction vient de se débloquer. C'est le taxi aérien. Une espèce de transport rapide qui nous permet de nous déplacer un peu partout sur la carte. Sans avoir à chaque fois à prendre le train. Donc ça, ça va être très très pratique pour faire les allers-retours. Voilà, les gars, je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 4 de Pokémon Épée sur Hero Game Company. Vous n'oubliez pas les commentaires, naturellement, et les pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les gars. Ciao, ciao.